J'avais lu le tome 1 en poche et là les éditions Calman Levy m'ont envoyé le tome 2 qui s'appelle L'invité mystère. Le tome 1 c'était La femme de chambre de Nita Prose et c'est du cosy. Donc dans le tome 1 on rencontre Molly, Molly Gray qui est femme de chambre dans l'hôtel Regency, un grand hôtel londonien je crois. Et elle est un peu autiste, un peu Asperger, vous voyez elle n'arrive pas à bien comprendre les autres en fait, leurs attitudes, elle prend tout au premier degré etc. Dans ce tome 2 elle a un petit peu travaillé là dessus, elle arrive à force de réfléchir et de bien analyser les choses, elle arrive un petit peu à mieux comprendre ce que lui disent les gens, pas forcément au premier degré voilà mais on voit bien qu'elle travaille dessus. Et donc ici elle est confrontée encore comme dans le premier tome à la mort des clients de l'hôtel. Oui on va dire que c'est un client de l'hôtel, c'est un très très grand auteur de Polar qui avait demandé à faire une grande révélation dans le nouveau salon T de cet hôtel. Et voilà donc il y avait beaucoup de gens invités, tout le monde de l'édition, les fans, etc. Le fan club, tout ça. Donc et ce monsieur tomberait de mort pendant son annonce, juste avant de faire son annonce. Et les premières sur les lieux, celles qui étaient là pour aider un petit peu, c'est Molly et puis sa stagiaire. Donc forcément c'est toujours la femme de ménage qui trinque, la femme de chambre qui trinque. Et elles sont, elle et sa stagiaire sont vite suspectées. Et il y a donc toute une enquête encore. Donc Molly va aussi de son côté enquêter parce qu'elle veut aussi sauver sa stagiaire, parce qu'il y a aussi autre chose, il y a un lien. Elle connaissait en fait depuis très longtemps ce monsieur, cet auteur. Il faut savoir que sa grand-mère travaillait, avait travaillé comme femme de ménage, femme de chambre, femme à tout faire, on va dire, dans le manoir de cet auteur. Et donc Molly, ça lui tient très à cœur. Elle sait des choses qu'elle ne veut pas forcément dire à la police parce que la police va tout de suite encore plus la suspecter parce qu'elle aurait peut-être eu un mobile comme elle le connaissait depuis longtemps. Et voilà, j'ai bien aimé ce côté un peu gothique de ce livre-là. Je crois que je l'ai même préféré au précédent. On est toujours très attaché à Molly, qui est toujours un peu naïf comme ça. Mais voilà, on voit qu'elle se prend en main et qu'elle travaille là-dessus. Et c'était sympa. Voilà, c'est assez sympa à lire. Mais je vous dis, si vous aimez un peu le côté vieux manoir, vieille histoire de famille, tout ça, ça peut vraiment vous plaire aussi. Et c'était très bien. Voilà.